C'est désormais officiel, on l'a appris ce matin, l'aroma 9e de Serie A et les mauvais résultats. On a pris la direction après la décision de se séparer de José Mourinho. Pour le remplacer, c'est Daniel Ederossi qui est désormais le nouvel entraîneur jusqu'au 30 juin 2024, donc jusqu'à la fin de la saison. Troisième expérience en tant qu'entraîneur, lui qui a été un fabuleux joueur de l'AIS-ROM. Puis l'entraîneur portugais a réagi sur les réseaux sociaux en fin de matinée. Message clair, simple, concis. Arrivederci Roma avec le trophée de la Ligue Europa Conférence. Premier trophée européen du club depuis la Coupe des villes de Foire. C'était la première C3 si vous voulez en 1961. Donc au moins à sa manière quelque part, il aura marqué l'histoire du club. Alors José Mourinho qui n'est plus l'entraîneur de la Roma, Vicage Dorasso, est-ce que ça vous surprend ou est-ce que c'est son destin désormais de rester par saut de puce dans des clubs ? Il descend de niveau progressivement, mais je pensais qu'il se relançait. Enfin, ça allait marcher avec la Roma, d'ailleurs ça a marché un petit peu. Oui, il a gagné une Ligue Europa Conférence. J'y croyais, je le sentais aussi s'être renouvelé, comprendre cette nouvelle génération, s'être adapté, puisque ça n'avait pas marché à Manchester notamment. Bizarrement, il est viré aussi, voilà, l'équipe de la Roma et plus non plus la grande équipe de la Roma qui peut aller jouer les premiers rôles. Elle est un peu déclassée aussi, il est victime de tout ça. Et il a continué à jouer un peu le rôle du Mourinho qui essaie de nous faire croire que c'est le mec le plus important de l'équipe. C'est ce qui est un peu dommage. Mais j'avais l'impression quand même que les joueurs étaient avec lui. Ça, il y avait un truc qui était réel, mais finalement il est licencé. Je trouve que sa réaction avec la coupe, c'est... Tu pars, tu souhaites bonne chance. Tu ne montres pas que tu es passé par là et que tu as gagné quelque chose. Lui, il est comme ça, il a toujours fait ça, ça ne surprend personne. Bon, on en parlera plus longuement tout à l'heure. On a un petit thème sur José Mourinho au niveau de l'indispensable Mercato. Là, on voulait déjà vous donner l'info et avoir une première réaction. On va commencer avec José Mourinho, qui n'est plus l'entraîneur de l'AS Roma après 138 matchs passés sur le banc du club romain. Il a été viré aujourd'hui, remplacé par Daniele De Rossi, ancienne légende du club. José Mourinho, il paye certainement les mauvais résultats, et notamment la défaite dimanche contre le Milan, 3 buts à 1. La Roma qui n'est que 9e, mais à 4 points de la 5e place, qualificative pour la Coupe d'Europe en Italie. Bertrand, Petitiani, j'ai envie de vous demander si José Mourinho, Petitiani, il est un peu passé de mode. Moi, je vois un peu comme quelqu'un qui voudrait rouler en coccinelle, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont penser que c'est ringard et d'autres que c'est hyper classe. Je pense qu'aujourd'hui, Mourinho est un entraîneur qui a traversé les époques avec de la difficulté, mais qu'a quand même, aujourd'hui, le mérite quand même d'avoir la stature et les accomplissements qui sont les siens. Maintenant, c'est de voir à quel type de défi il peut être adapté. Moi, je vois beaucoup plus... En Arabie Saoudite, non ? Oui, mais justement, c'est là où... Parce que les premiers succès, c'est autour de 2003, 2004, les Coupes d'Europe. Et moi, j'ai l'impression qu'il a eu du mal à traverser les époques. C'est pour ça que, dans une optique de championnat, c'est peut-être plus forcément adapté, le management d'un groupe de jeunes joueurs... C'est un coach de coupe. Par contre, galvaniser des gars sur une mission commando, sur une coupe comme il a fait avec la Roma. Il a fait deux finales de Coupe d'Europe. Il n'y a pas qu'avec la Roma, mais c'est juste ça. Moi, je pense qu'il faut qu'il aille vers des défis spécifiques. Josu Mourinho n'est plus l'entraîneur de l'aise romain. Le spécial où on se fait limogé. Le happy où on se fait limogé, les amis. C'est l'autre, toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Josu Mourinho. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on ne passe pas par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu as intérêté pour la thématique, ici, si tu as le sujet de continuer, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, Josu Mourinho n'est plus l'entraîneur de l'aise romain. Josu Mourinho a été limogé et il était remplacé par Daniel Derozzi. Daniel Derozzi, légende vivante de l'aise romain. C'est un peu dommage de voir Mourinho pas dire ici parce qu'il a remporté un titre avec l'aise romain. A l'occurrence, ici, la Ligue Conférence, tu vois, la C4. Il a remporté la C4 avec la romain. Josu Mourinho, malheureusement, c'est un entraîneur qui est en train de se périmier. C'est un entraîneur qui n'est plus trop de l'actualité. C'est un entraîneur qui a du mal à insister au très, très haut niveau. Je les ai souvenirs lorsqu'on comparait Josu Mourinho et Pep Guadjola. Et à juste titre, ces deux-là ont vraiment régné. Dans les années 2009, 2010, tant pour moi, 2010, 2011, 2012, ils ont régné. Lorsque tu regardais les classiques au Barcelona Real, il y avait Guadjola, Mourinho, il y avait Cristiano Ronaldo, Messi. C'étaient des classiques incroyables. C'étaient des classiques vraiment incroyables, les amis. D'un côté, tu avais Pep Guadjola. De l'autre côté, tu avais Josu Mourinho. Tu avais C7 Orial et Messi au Barça. Le classique était palpitant. Tu veux le classique, tu avais le goût. Tu avais le goût, tu avais un Mourinho prime. Je pense même que je pense en 2011 ou en 2012. Entre de ces gens, Mourinho est sorti champion d'Espagne avec le Real avec 100 points. Le mec a atteint la base de 100 points avec le Real entre 2011 et 2012. Je n'ai plus l'année exacte en tête. Il a atteint 100 points. 100 points. Il a atteint la base de 100 points. Donc, depuis qu'il a quitté le Real de Madrid, sa coute a chuté. Sa coute a chuté au fur et à mesure que Mourinho est en train de... Il décline. Il décline. Après ça, il est parti en Manchester United. Ça n'a pas donné. Bref, ça a plus ou moins donné parce qu'il a remporté Ile-Grupa avec Manchester United. Seul titre majeur après Sir Alex Ferguson jusqu'à présent. Donc, lorsque tu compas, lorsque tu vois ce que ses prédécessions ont fait, tu peux dire que Mourinho a réussi en Manchester United. Malgré sa Ligue Europa, qu'il a réussi, qu'il a gagné. Malgré cette Ligue Europa, tu peux peut-être dire qu'il a réussi en Manchester United. Parce que Eriten Ark, il a seulement gagné une coupe de la Ligue 1. Et est-ce que tu vas comparer la coupe de la Ligue à la Ligue Europa ? Il n'y a pas de photo. Donc, avec du recul, on peut se dire que Mourinho a réussi en Manchester United. On peut se dire ça. Après, je pense que c'est la Roma, je pense que c'est la Roma directement. Et à la Roma, il a remporté la C4. Mais, on est très loin du Mourinho, qui régnait sur l'Europe. Vous savez qu'il a remporté la Champions League avec Porto. Porto, les amis. Je ne sais pas si on se rend compte. Porto. C'était une grosse équipe de Porto, mais ça restait quand même une équipe qui n'était pas tendue. Ça restait une équipe qui n'était pas tendue pour remporter le titre final. Il a réussi à remporter le titre final avec Porto. Porto, les amis. Ensuite, c'est là où Chelsea, Chelsea le voit, Chelsea le remarque, Chelsea le recrute. Il arrive à Chelsea. C'est lui qui fabrique Chelsea. Il fabrique Chelsea. Au point où on a nommé Chelsea, Bourine-Chessie. Le Bourine-Chessie. Parce que son Chelsea jouait mal, mais ça a gagné les matchs. Son Chelsea jouait mal, mais ça a gagné les matchs. D'où le sinon, Bourine-Chessie. Un Chelsea ennuyeux, mais ça a gagné les matchs. Ça a remporté les premiers ligues. Donc, Mourinho, moi je pense juste qu'il n'est plus compatible au football moderne. Il n'arrive plus à s'adapter au football moderne. Sa philosophie de jeu n'est plus adaptée au football moderne. C'est vraiment dommage de le dire, mais c'est la triste réalité. Puisqu'il parte là où il est passé. Dans tous les clubs qu'il est passé après l'Oréal, ça n'a pas été la crème de la crème. Ça n'a pas été la crème de la crème. Mais on lui souhaite un meilleur rebondissement. On espère qu'il va retrouver un club prestigieux parce que moi j'aimerais voir Jésus-Mourinho peut-être à Majesté Nathètes. Peut-être au Réal, peut-être au Barça, qui sais-je encore. Donc, moi j'ai juste une bonne chance. Attache-moi à tous les commentaires et à commenter si Jésus-Mourinho n'est pas encore fait. N'hésitez pas à être abonné là. Je fais la cloche de la notification pour nous remarquer de prochains vidéos. Et c'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.